Hey what's up, j'espère que tu vas bien, aujourd'hui nouvelle vidéo tranquille où on va parler de la fin de fitness park. Cette vidéo c'est la suite de la vidéo où j'ai parlé de la potentielle réouverture des salles fitness park. Parce que je me suis dit bon, je vais attendre, je vais voir si les fitness park réouvrent ou pas. Et si vraiment ils veulent pas réouvrir, voilà c'est la fin pour eux, c'est vraiment la fin pour eux. A ce jour il faut savoir qu'il y a vraiment fitness park ville du bois qui est ouverte, mais seulement aux adhérents de ville du bois, il y a les salles gigafit et on air fitness qui sont ouverts. Et basic fit je sais pas, j'ai l'impression que je vois déjà un basic fit mais je sais pas si les salles sont réellement ouvertes ou pas. Mais tout ce que je sais c'est que gigafit, on air fitness et fitness park ville du bois sont ouverts. Il faut savoir que la vidéo que j'ai faite suite à la réouverture potentielle des fitness park, j'ai reçu beaucoup de questions de pourquoi les fitness park sont fermés, pourquoi ils ouvrent pas, qu'est-ce qu'ils attendent pour ouvrir et tout. Et moi je vais te répondre à ça avec des hypothèses, les miennes et les plus probables. Après voilà au niveau de ce que je sais aussi de fitness park, mais pour moi ce sont des bonnes hypothèses. Là pour moi c'est simple, tous les fitness park qui restent fermés et qui ne veulent pas ouvrir, c'est pas qu'ils ne peuvent pas, pour moi ils ne veulent pas ouvrir parce qu'ils sont rentables, ils ne perdent pas d'argent. C'est simple, ton club ouvre pas dans ta ville, c'est tout simplement parce que ton club ne perd pas d'argent. Pour moi je vois les choses comme ça. Pourquoi je dis ça ? Tout simplement qu'ils continuent les prélèvements. A partir du moment où ton club te prélève de l'argent, il gagne, tu vois il gagne des sous et personne ne fréquente la salle. Après oui tu vas me dire qu'il y en a qui ont fait des remboursements, qui ont fait ci, qui ont fait ça, les procédures, mais très peu de personnes ont fait ça. Très peu de personnes, on va dire que là c'est un pourcentage de tête, on va dire sur 100% des gens qui sont au courant, il y en a peut-être 10 ou 5 qui ont fait le remboursement dans une salle. Donc la salle elle est rentable, elle s'en fout, elle ne perd pas de sous, vraiment pas. Moi ce que je trouve dommage, c'est que les salles fitness park ne mettent pas en avant le fait que tu peux bloquer tes prélèvements. Après c'est normal, ça ne les avantage pas. Eux ils vont plus mettre en avant le fait qu'il faut soutenir ton club, il faut soutenir la salle. Mais voilà, le confinement est dur pour tout le monde. Il y en a comme moi qui ont perdu leur travail à cause de ça. Et là on n'est pas dans une optique de soutien, sachant que là il y a des salles qui ont fait l'effort d'ouvrir. Et normalement tu soutiens quand ta salle fait l'effort d'ouvrir. Tu soutiens pas quand ta salle est fermée et t'as d'autres salles qui sont ouvertes et toi tu t'as donné des sous. Sachant que toi tu vas pas à la salle, on te soutient pas comme ça normalement. Moi c'est comme ça que je vois les choses du moins, parce que je sais pas. Comment tu peux soutenir un club qui veut pas ouvrir ? Je dis bien, qui veut pas ouvrir. Parce qu'aujourd'hui tout le monde sait que n'importe quel club peut ouvrir. Il y a des conditions à respecter, il y a des ordonnances à faire. Il y a un public prioritaire qui peut aller à la salle. Mais ça on le sait, on le sait très bien. Mais tu peux pas soutenir un club qui a pas envie d'ouvrir. Et ce qui m'a poussé à faire cette vidéo, c'est qu'il y a un gars moi qui m'envoie un message là. Il m'a dit que ouais, Fitness Park là, ils m'ont prélevé 12 euros. Genre ils font quoi ? Ils disent bon on est fermé, mais on te prélève la moitié quand même. Non, stoppez les prélèvements. C'est simple, faites ça. Et j'ai envoyé le formulaire au mec, je lui ai dit non mais tu peux pas te faire prélever. Sachant que toi-même t'as pris un abonnement dans une autre salle de sport. Il est parti à On Air et il se fait prélever quand même 12 balles de Fitness Park, la moitié de son abonnement. Et là voilà, je pars du principe que Fitness Park, ils sont numéro 1. Tu vois, ils sont numéro 1, ils sont assis dans leur confort de numéro 1. Et ils s'en tapent, ils s'en tapent de la concurrence. Mais ça c'est ce qui va leur causer, leur perte. Malheureusement parce que derrière, t'as GigaFit qui font des très bonnes salles, qui font du bon matériel. GigaFit c'est comme Fitness Park mais il y a une autre couleur dans la salle. Tu vois, moi j'ai des choses comme ça. Et après t'as On Air Fitness. On Air Fitness qui est en train de tout prendre actuellement, qui fait les choses très très bien, qui ont des salles magnifiques et des machines de fous. Et On Air Fitness franchement commence à prendre le marché actuellement. Mais Fitness Park, ils dorment, ils dorment de fous. Moi c'est simple, je me mets à la place d'un gérant de salle de sport qui n'a jamais fait de sport et qui n'est pas passionné par le sport. On est dans une situation où voilà, j'ai de l'argent qui rentre tous les mois. Ma salle elle est neuve, elle n'est pas ouverte. J'ai mes employés qui sont en chômage partiel. Et j'ai des aides de l'État parce que ma salle est fermée. Donc non seulement il a l'argent des adhérents, des aides de l'État, employés en chômage partiel, mais il est bien. Tu crois qu'il va se faire chier à ouvrir ? Non, l'argent rentre, il y a un confort, il est en vacances. Non, il reste tranquillement fermé. Parce que c'est simple, Fitness Park, ils font tellement de bruit. Si tu veux que dès qu'il y en a un qui ouvre, il y a beaucoup, beaucoup d'abonnements. D'un coup, beaucoup de gens, les gens de la ville, ils s'abonnent. Les gens, ils disent, oh j'ai une salle peut-être chez moi, je m'abonne direct. Voilà, tu as beaucoup de gens qui s'abonnent et ça devient vite rentable. Et quand tu arrives par exemple à un nombre d'abonnements rentables, je dis n'importe quoi. Si par exemple à 50 abonnés à la salle, l'argent qui rentre fait que ça rembourse tout ce que tu dois, c'est bon. Une salle avec 150 personnes, 200 personnes qui continuent les prélèvements, il est bien. En fait, c'est comme si elle était ouverte la salle. Si tout le monde ne se fait pas rembourser, enfin si tout le monde ne coupe pas ses prélèvements, c'est comme si tu étais ouvert. Et en plus, tu as des aides de l'État. Donc, qu'est-ce que tu veux faire de plus ? Moi là, ça fait deux semaines que je m'entraîne à Honor Fitness. Tout se passe bien, je m'entraîne à la Courneuve. J'avais fait une vidéo sur les salles Honor de base. Là, je peux compléter cette vidéo en disant que vraiment, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Niveau des machines, la marque Gym 80 et la marque Hammer Swing, franchement, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Niveau sensation, ce n'est pas du Techno Gym. Ce n'est vraiment pas du Techno Gym. Au début, il y avait un peu de monde dans la salle parce que voilà, c'est normal. C'était la seule salle, enfin la seule vraie salle de sport ouverte avec une amplitude horaire assez réduite. Mais là, depuis qu'ils ont remis du 6h à 23h, franchement, tranquille. Au niveau du flux et tout, de toute façon, tu fais ta séance le matin ou avant 18h, tu es tranquille. Tu fais ça bien, tu ne fais pas la queue. C'est bien, tu fais tes séances proprement là-bas. Là, clairement, pour en revenir au cas Fitness Park, je pense que toutes les salles Fitness Park peuvent réouvrir. Même s'ils disent administrativement, je ne sais pas quoi, on a des problèmes, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Des salles plus petites que Fitness Park arrivent à ouvrir, des salles plus grandes que Fitness Park arrivent à ouvrir. Sous certaines conditions, Fitness Park aussi peuvent ouvrir. Et il y a même un Fitness Park qui a réussi à ouvrir. Donc, toutes les autres peuvent réouvrir. Moi, je pense qu'ils se cachent derrière le confinement pour ne pas ouvrir et pour être tranquille en vacances. Parce qu'ils peuvent le faire. Ils ont de l'argent, ils ont plein d'adhérents qui continuent à être prélevés. Ils ont des aides de l'État en étant fermés. Donc, ils peuvent ouvrir et ne perdent pas d'argent, tout simplement. Là, pour l'instant, je ne sais pas quoi penser de cette situation avec Fitness Park. Je ne suis pas fâché ni en guerre contre un Fitness Park. C'est une salle dans laquelle j'ai pu m'entraîner, évoluer. C'est une salle dans laquelle j'ai eu un partenariat. C'est une salle où j'ai pu faire les choses bien avec eux. Ils ont pu faire les choses bien avec moi. Donc, je suis très content de la salle. Mais dans cette période-là, je trouve que c'est abusé ce qu'ils font. Et je trouve ça pas normal qu'ils ne communiquent pas assez dans le sens où tu peux te faire stopper tes abonnements et économiser de l'argent. C'est pour ça que dans la description, je vais mettre le lien pour que tu puisses remplir et couper ton abonnement. Et le reprendre quand la salle de ta vie va ouvrir ou le reprendre quand tu as envie. Comme ça, tout le monde sera fixé. Tout le monde pourra faire les choses bien. Et si tu as envie de voir d'autres salles, tu peux le faire sans perdre de l'argent ailleurs. Moi, je parle du principe où Fitness Park parle de soutien. Moi, je veux soutenir ceux qui restent ouverts. Et ceux qui ouvrent pendant cette période, ceux qui font l'effort d'ouvrir pendant cette période, c'est eux qui doivent être soutenus, tout simplement. Bon, sur ce, je t'invite à mettre un like, à partager cette vidéo, à ceux qui se font prélever, à aller sur le lien que je vais mettre pour couper ton abonnement. Parce que tu ne peux pas soutenir une salle dans laquelle tu n'y vas pas. Surtout si tu fais partie des gens comme moi qui sont partis dans une autre salle comme Moner Fitness ou Gigafit, tu ne peux pas laisser prélever ton abonnement. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire ça. Moi, je t'invite à faire ça. Et abonne-toi à cette chaîne si ce n'est pas fait. Sous-titrage ST' 501